Mais tout de suite, Nicolas, votre débat du 7-10. France Au Père, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Débat ce matin sur le paysage politique à moins de 50 jours des élections européennes. La semaine va être marquée par l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron avec un discours jeudi à la Sorbonne. Le président de la République parviendra-t-il à redynamiser la campagne de Valérie Ayier et à la peine dans les sondages qui donnent toujours la liste Rassemblement National de Jordan Bardella en tête. On pose cette question à Nathalie Chuc, grand reporter politique au point, à Jean-Michel Apathy, éditorialiste à l'émission Quotidien sur... RMC. Voilà. Canal 10. Voilà, c'est ça. J'avais écrit RMC. Et je me suis dit, non, il y a un bug là. Et à Pablo Piovivien, rédacteur en chef de la revue Regards. Là-dessus, il n'y a pas de bug. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. La liste Renaissance de Valérie Ayier est donnée à plus de 10 points derrière Jordan Bardella et elle est aussi concurrencée désormais par la liste emmenée par Raphaël Glucksmann. Emmanuel Macron doit donc prononcer ce discours à la Sorbonne, manière peut-être de remobiliser les pro-européens qui ont longtemps été une partie de son socle électoral. Ce discours de la Sorbonne 2, écho du premier prononcé il y a près de 7 ans au même endroit, cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron, peuvent-ils rebattre les cartes selon vous Nathalie Chuc ? Écoutez, c'est un petit peu à double tranchant parce qu'à l'époque où il avait prononcé ce premier discours de la Sorbonne, il avait quand même une aura européenne et en France, etc. assez importante. Il venait juste d'être élu. Aujourd'hui, c'est différent. Le chef de l'État, d'une part, il a un bilan. On peut se dire, est-ce qu'il a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire ? Le bilan européen est plutôt bon, mais on ne fait pas une élection sur un bilan, clairement. Puis surtout, il suscite de la crispation dans une partie de l'opinion. Donc ça peut aussi être à double tranchant. Bon, on peut penser que le président va beaucoup utiliser son temps de parole parce qu'aujourd'hui, la majorité a un temps de parole très important. Puis moi, j'aimerais bien savoir comment l'ARCOM, les autorités de régulation, vont comptabiliser ce discours du chef de l'État. Est-ce que ça va être imputé au temps de parole de la liste Renaissance ou pas ? Donc du coup, c'est un peu la campagne open bar pour la Macronie. En effet, Macron, vous y croyez, Jean-Michel Apathy ? Plutôt non. Après, il faut voir, il faut juger sur pièce. D'abord, les votes dont bénéficient, ou les intentions de vote dont bénéficie Jordan Bardella sont beaucoup liées à des questions de politique intérieure. Donc, un discours à la Sorbonne, à mon avis, c'est un peu au-dessus, un peu perché. C'est perché aussi, parce que si on a bien compris, je ne savais pas, mais en lisant l'interview de Bardella dimanche dans le journal du dimanche, j'ai compris qu'il était invité en tant que chef de parti. Donc, le chef de l'État qui veut tenir un discours sur le futur de l'Europe ne peut pas faire un discours très militant. Donc, ce n'est pas un discours qui va exactement intervenir dans la campagne. Et puis, il y a autre chose qui, moi, me chagrine un peu. Mais ça, c'est une mécanique, peut-être qu'ils ne peuvent pas l'éviter. D'une certaine manière, c'est méprisant. Est-ce que c'est misogyne ? Peut-être un peu. Pour Valérie Ayet, elle est nulle, quoi. Elle est nulle. Il faut que j'y aille. Et puis, je dois tout faire, moi. C'est un peu l'Emmanuel Macron qu'on n'aime pas. C'est-à-dire l'absence de modestie, le gonflement personnel. Il faut que j'intervienne. Donc, tout ça me semble assez mauvais, au fond. Je ne crois pas à la performance de ce discours. Mais je me suis tellement trompé dans mes pronostics politiques que j'entendrai j'ai d'histoire. L'heure de la sagesse est arrivée. Elle est arrivée. Pablo Pio-Vivien, qu'est-ce qui patine, selon vous, dans la campagne Renaissance ? Est-ce la tête de liste dont on parlait à l'instant ? Est-ce le fait qu'à par elle, Valérie Ayet, personne n'ait voulu y aller ? C'est quoi, selon vous ? Non, pour moi, le fait que la tête de liste ne soit pas très identifiée encore aujourd'hui, ce n'est qu'un symptôme de ce qui se passe pendant ces élections. C'est-à-dire qu'en gros, comme d'habitude, personne n'a grand-chose à faire des élections européennes, si ce n'est d'en faire un premier tour de l'élection présidentielle 2027, comme c'est dit et théorisé par plusieurs des candidats des mouvements politiques aujourd'hui. Après, qu'Emmanuel Macron rentre en campagne européenne, entre très gros guillemets, ça me fait un peu rire parce qu'il y a quelques semaines, lorsque, même moi maintenant, lorsque Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, on disait, tout le monde disait, ah ben c'est lui qui va faire la campagne européenne, c'est lui qui va porter la contradiction, notamment à Jordan Bardella. C'est pas une femme qui fait ça. Non. Il y a un côté misogyne. Non mais je suis complètement d'accord sur la misogynie, d'autant que ce n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon avec Manon Aubry, il y a aussi une sorte de, je ne sais pas si c'est de la misogynie, mais c'est, on va mettre en avant les grosses têtes, les gros mâles exactement. Les gros cadors. Les gros cadors. Attal, où est-il ? Pour l'instant, c'est vrai que sur la campagne des européennes, on pourrait lancer une petite alerte enlèvement pour savoir où est passé le Premier ministre. On voit bien que vraisemblablement, il se réserve plutôt pour la dernière ligne droite de la campagne, avec peut-être un grand débat avec Bardella. Pour l'instant, il a l'air de refuser un peu l'obstacle. Il y a du taf. On voit bien, comme l'a très bien dit Jean-Michel, les cadors arrivent. Ah oui, je pensais pas. Non mais pour la tête de lit, c'est vrai que c'est très difficile à vivre. C'est humiliant. Dans un premier temps, le Président de la République pour rappeler le bilan, et puis Gabriel Attal qu'on a surnommé l'arme anti-Bardella. On va voir si ça marche, parce que quand même, il y a le feu au lac. La liste renaissance, elle est presque 15 points derrière celle de Jordan Bardella, avec un taux de cristallisation du vote qui est assez important. Donc on s'achemine quand même vers une très grosse secousse. Alors qu'est-ce qui fait maintenant la dynamique du RN ? Les sondages, vous venez de le dire, Nathalie Chuc, indiquent à la fois un début de cristallisation du vote, et donnent cette liste entre 29 et 32. Jean-Michel Apathy, c'est quoi la dynamique ? Entre 29 et 32, comme ça, juste dans la période récente, les 20-30 dernières années, il n'y a que seul le Parti Socialiste, à un moment, c'est le début des années 80, qui a obtenu ce score-là. Là, nous sommes dans des intentions de vote. Mais il est très rare que, dans le paysage politique fracturé, qui est celui de la France, quelqu'un passe la barre des 30. Donc ce qui se passe est important, et qui peut être résumé d'une manière simple. Il y a une envie du RN, dans ce pays. Il y a des gens qui demeurent, sont depuis longtemps hostiles au RN, à ceux qu'ils représentent, et à l'endroit d'où ils viennent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie du RN. On veut tenter, on veut tester. Est-ce qu'ils seront plus nuls que ceux qui se sont succédés jusqu'à présent au pouvoir ? Peut-être pas. Il y a ça qui est très fort, et qui pousse. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'irrésistible. Plus il s'expose, et plus Jordan Bardella montre à la fois l'audience qu'il peut avoir, mais aussi les faiblesses qui sont les siennes. Quelquefois, ça sonne un peu creux comme une cloche, Jordan Bardella. Donc il y a des risques aussi. Mais quand même, je pense qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a une envie du RN. Une dynamique, qu'en pensez-vous ? Oui, oui, tout à fait. Il y a une dynamique du RN qui est indéniable. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Jean-Michel s'est arrêté aux frontières de la France. Mais cette dynamique pour l'extrême droite, elle dépasse les frontières de la France. Elle est européenne, voire elle est mondiale dans une certaine mesure. Et moi, je pense que c'est parce que aussi, les réponses qu'ils apportent aux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui nos sociétés, paraissent, à mes yeux, elles apparaissent très simplistes, problématiques, racistes, et tout ce que vous voulez. Il n'y a peu de pays où l'extrême droite est un candidat sérieux au pouvoir. Tout à fait. Il y a une singularité française dans la poussée à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, chez nos voisins italiens, exactement. Il y a une singularité française, tout à fait. De part, à mon avis, notre histoire et notre histoire récente. Mais je pense, encore une fois, que cette façon de proposer un monde aux Français, aux Françaises, aux Européens, et finalement à tous les citoyens de ce monde, un monde qui est refermé sur lui-même, qui ferme les frontières, dans lesquelles il n'y a plus de migration, dans ce monde qui fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, en fait, qui est capable, à part le Rassemblement National, de dire, voyez, demain, la mondialisation qui est en train de tous vous faire du mal, parce qu'il y a les délocalisations, parce que même sur les questions écologiques, etc., qui est tous en train de faire du mal. Nous, on a une proposition, c'est qu'on arrête avec cette mondialisation. Bon, ça marche. La stratégie de Jordan Bardella, Nathalie Chuc, de faire de ces Européennes une élection nationale, en exigeant, par exemple, la dissolution de l'Assemblée Nationale, s'il arrive en tête le jour de l'élection, sera été la stratégie gagnante, ou l'un des éléments ? Je ne sais pas si c'est gagnant, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant pour la suite. Parce que vous avez peut-être lu la très longue interview accordée par Jordan Bardella, ce week-end dans le journal du dimanche. Moi, ce qui m'a frappée, c'est le petit péché du bris, le péché d'arrogance. C'est-à-dire que Jordan Bardella dit « je, 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 je », même quand il est interrogé sur les failles de Marine Le Pen, il ne les dément pas, il ne parle que de lui, il dit « mon objectif, mon combat ». Et on le sent bien, il réclame une dissolution. Est-ce que le fait que Jordan Bardella arriverait dans un scénario extrêmement hypothétique, à Matignon, ça arrange Marine Le Pen, je ne suis pas sûre. Donc on voit bien qu'il commence à avoir des ambitions personnelles, et ça, ça va devenir potentiellement une difficulté pour Marine Le Pen. Il y a une petite mélonite, je vais dire mélonite, mais mélonite qui pousse. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon, qui semble vouloir faire campagne autant, voire plus que sa tête de liste, Manon Aubry, vous le soulignez tout à l'heure. Maud'ordre de cette campagne, Gaza, Gaza, Gaza. Ça peut être payant électoralement dans les quartiers populaires, Jean-Michel Apathy ? Je ne sais pas, en tout cas c'est assez curieux, parce que du coup, si Manon Aubry n'existe plus, Rima Hassan existe à sa place. Donc c'est Gaza, Gaza, Gaza. Est-ce que c'est très pensé ? La colère de Jean-Luc Mélenchon jeudi dernier était tellement stupéfiante à regarder. Quand même, aller comparer un président d'université à un dignitaire, un nazi, parce qu'on l'empêche de prendre la parole. Tout ça ne paraît pas maîtrisé. Je crois qu'on aurait tort, dans le commentaire, d'attribuer cela à des stratégies politiques. Il y a, comment dire, des sentiments qui ne sont pas maîtrisés. Et donc, depuis le 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon n'a pas trouvé une communication qui corresponde à ce que peut ressentir le pays. C'est un échec politique important pour lui. C'est un leader politique majeur quand même. Et il n'arrive pas à dire les mots qui expriment les émotions que les gens ressentent. Il est un peu à côté du débat et il a entraîné tout son parti avec lui. Ça, c'est un vrai problème. Là aussi, je peux me tromper. Mais enfin, il me semble que la catastrophe est plutôt au bout du chemin que la victoire. Et Manon Aubry, la pauvre, alors elle, je serai elle quand même, je me fâcherai. Je taperai du poing sur la table en me disant, écoute Jean-Luc, retourne chez toi et laisse-moi faire. Nathalie Chuc ? Je pense que c'est très réfléchi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées dans son discours. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a fait une règle de trois. Il s'est dit, alors combien il y a d'électeurs dans les quartiers potentiellement ? Combien il y en a d'inscrits ? Combien peuvent voter ? Je n'y crois pas du tout. Quand vous regardez un petit peu 2017, il lui a manqué 620 000 voix pour se qualifier au second tour. 2022, il lui manque 420 000 voix. Bon, ben voilà. Mais oui, mais il ne les additionne pas les voix. Non, on ne les additionne pas et on peut perdre d'un autre côté. Il en perd beaucoup. La politique, c'est aussi une histoire d'affect. Et aujourd'hui, ils ont décidé de mettre les affects de façon, moi je pense un peu comme Jean-Michel, très importante, voire trop importante sur la question de Gaza et du massacre qui est en train de se dérouler en ce moment à Gaza. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Un mot rapidissime de ce sondage qui indique que François Ruffin passerait la barre du premier tour. Montrez-le ! Qui l'a vu ce sondage ? Avec 29% des voix. J'ai lu une grande page dans Libération. Ils disent « on l'a vu ». Mais montrez-le ! Que réfère le public, il existe ! On peut leur faire confiance, non ? Est-ce qu'il existe ce sondage ? Mais je ne l'ai pas vu, moi. Il y a un article... Moi je l'ai vu. J'ai été stupé. Ah, vous l'avez vu ? Oui, moi je l'ai vu. Vous avez vu l'étude Cluster 17 ? Oui, d'accord. En tout cas, elle est cachée. Non, non, elle est disponible sur la commission des sondages, si vous voulez y aller. La commission nationale des sondages, elle a dit Jean-Michel, depuis hier. Cluster 17, donc, pour l'Institut. Alors, c'est tout fait. C'est payé par Ruffin, mais Ruffin 29%. Et l'homme, bravo. Mais ça, comme souvent, les sondages sont souvent payés par les partis politiques, etc. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que ça donne la possibilité... On pensait que c'était à gauche, que c'était Jean-Luc Mélenchon ou la mort. Maintenant, on se rend compte qu'il y a une possibilité que Ruffin batte Marine Le Pen au deuxième tour. Quand il date la gauche, il batte au deuxième tour. Ce qui est intéressant, c'est moins le résultat du sondage qu'effectivement, le fait que ça lance la fusée Ruffin dans l'atmosphère. On voit bien qu'il y a une petite tentation de tuer le père. Est-ce qu'il va aller au bout ? On verra. Merci à tous les trois. Jean-Michel Apathy, Pablo Pio, Vivien et Nathalie Chuc d'avoir été à notre micro ce matin.